salut à tous suite avec groupama fdj sur pcm 2023 de cette petite histoire je l'espère agréable ici le gros morceau qu'on va traiter là sera le dauphiné et puis quand même avant je vous montrer deux trois petites images de la mercantour classique et on va parler de recrutement on sort d'un giro sur lequel bah oui la start list aura quand même pas été celle qu'on pouvait espérer mais on a eu du suspense on a eu quelqu'un qui a dominé le sprint et puis puis un bon thibaut pinot quand même à ce stade là vous voyez le classement mondial masse fait une remontée exceptionnelle c'est logique elle m'a également et puis nous on existe quand même un madois 6 kung 7 et je crois que les goûts du épineau sont 12 et 13 donc voilà on a on a aussi assuré globalement bien au niveau de nos objectifs sponsor donc là dessus il n'y a pas de problème on a juste deux petites défaillances mais qui sont très très légères et donc bah voilà comme je vous disais on traitera le dauphiné mais juste avant je voulais vous parler et c'est lié à ce que je vais dire juste après sur le recrutement bah vous parlez de nos jeunes en fait voilà donc nos jeunes à la groupama fdj bah mine de rien c'est c'est très important très important les jeunes coureurs de cette équipe là quoi de mieux qu'une petite mercantour classique pour la pour la pour la pour la découpe pour en parler pour trouver les le petit le petit support visuel on va dire pour toucher un mot de ça parce qu'en fait c'est ça qui va jouer un rôle majeur dans la dans la suite de l'histoire je pense évidemment il y a un tour de france à venir et là dessus ils seront pas présents mais mais après on va quand même beaucoup se tourner autour de ça je vous explique un petit peu l'histoire lenny martinez ici plutôt favori je dirais sur cette course là cette jolie classique qui arrive à walberg et qui aussi aura permis de passer par le col de la couiole qu'on connaît dans paris nice donc sur cette petite classique là qui existe depuis quelques années qui franchement moi ça me fait super plaisir qui est ce genre c'est comme la mont ventoux classique et tout fait super cool donc l'ami la millenie martinez va être favori on s'en doute avec quand même mine de rien vous allez voir pas mal de fils à retordre donc c'est pas c'est pas facile le projet il est il peut être pris sous plusieurs angles différents soit on joue court terme et ça veut dire qu'on est sur une partie relativement courte en nombre d'années et où finalement on n'aura peut-être jamais le développement à fond je vais en parler de lenny martinez et encore pire de romain grégoire pourquoi pourquoi est ce que je vous dis ça c'est parce qu'il me semble pour avoir observé leur polygone vous savez quand vous cliquez sur le coureur et vous avez vous avez comme ça une idée de du du potentiel dans tel ou tel domaine pour pour chacun en fait il me semble que lenny martinez c'est vrai qu'avec son 79 la montagne 78 en moyenne montagne attaque de van wilder c'est dangereux avec félix gallet et burgo d'eau mathieu mais on va voir on a encore le temps là encore le temps on n'est pas encore au sommet de la couiole donc il est encore le temps on a quelques équipiers et peut-être le gars qui est et grégoire qui vont pouvoir bosser mais parce que je crois c'est que romain grégoire semble avoir beaucoup plus de possibilités de progression que que lenny martinez qui est pas forcément très éloignée pour certaines notes notamment la montagne et le contre la montre c'est là où c'est là où il ya quelque chose de d'un petit peu plus triste parce qu'à la limite 79 en montagne si le reste est bon avec les notes physiques etc il ya moyen d'exister vraiment plus que bien est ce qui ce qui m'inquiète plutôt moi c'est c'est que j'ai l'impression que à la fois en pleine ou encore un mot on subit 1 et et sur les notes de contre la montagne et sur les notes physiques aussi c'est à dire sur des aspects essentiels en fait du coureur de grands tours on risque d'être vite frustré pour cette version là de lenny martinez après ça dépend toujours de la db sur laquelle vous jouez moi je suis en potentiel aléatoire donc là je parle pas en général je parle vraiment pour cette partie là et donc ben du coup j'ai décelé que romain grégoire semblait avoir beaucoup plus de possibilités que martinez et y compris en montagne ce qui paraît incroyable sous dit grégoire profil à la philippe c'est à dire le mec classique man puncher avec une certaine polyvalence etc mais limité par sa note de montagne et en fait non donc là c'est bon après ceux qui ont joué avec la groupama fdg sur la même db que moi ils doivent le savoir et l'on veut mais pour les autres voilà je vous le dis à l'attaque de martinez ici on va essayer de se concentrer sur la fin de course vie en mots qui est là van wilder a été déposé je crois qu'il y avait quoi il y avait mauro schmidt ou 20 se venant qui devait être dans les parages derrière là voilà vers mots qui sera peut-être notre principal concurrent on s'en aperçoit il est en train de revenir sur martinez qui gère tout ce qu'il peut en fait les deux sont souvent pls et heureusement voilà martinez va conserver sa petite avance histoire de pouvoir lever les bras merci bien joué on la prend qui fait trois déjà qui fait trois ici aurélien paris peintre à c'est mauro schmidt qui était dans le groupe et sinon il ya michael valgren michael valgren qu'on n'attend pas forcément sur ce terrain là mais bon comme quoi les notes physiques c'est hyper important van wilder avait attaqué de trop loin c'était c'était un mauvais choix surtout après coup bref victoire de lenny martinez donc celle ci fait plaisir c'est une des premières fois que je vous montre le garçon à part en catalogne mais où il était pas forcément sur un terrain favorable ne serait ce qu'à cause de l'adversité et là pour le coup on a vraiment vu quelque chose qui était pour lui dessiné pour lui 79 78 75 avec 1776 en accélération là je suis dubitatif sur la manière dont ça peut évoluer autrement que un bon coureur qui va gagner quelques étapes très importantes mais qui va jamais pouvoir gagner un grand tour voilà c'est ce que j'ai comme impression donc on en reparlera mais au contraire de romain grégoire en fait sinon j'ai éliminé des pistes milan cosnefrois évidemment mauro schmidt ce sera non j'ai très envie d'aller sur la piste bethiole et pas que vous allez voir j'ai cette idée là de si va coffre rochas bon ben on va dire que c'est partant certain ça on prend si va coffre et rémi rochas on recrute et moi j'ai trouvé une alternative à victor lafée ouais ça paraît être un peu un profil qu'on a déjà j'ai trouvé j'ai fait mon choix en fait plus ou moins je veux apporter une forme de densité avec des coureurs solides et pour le coup il nous fallait des italiens donc c'est pour ça que je vais m'orienter non seulement vers bethiole mais également vers ballerini et sobrero voilà voilà trois mecs c'est trois italiens là qui me paraissent pouvoir vraiment nous rendre meilleur tout en ne volant pas le leadership ni à david gaudu ni ni à stéphane kung ni même à romain grégoire qui est sur le point d'arrivée où valentin madouas aussi dans un registre différent le temps madouas il est déjà là mais voilà donc les leaders ne sont pas bousculés avec de tels recrutements il ya un jeune aussi voilà dont j'ai pas parlé c'est paul penouette je pense que paul penouette ça peut être notre sprinter c'est pour ça que j'abandonne la piste jonathan milan paul penouette peut être notre sprinter avec un bon train du type même à ski steward et lui là voilà ce que je vous disais en début d'épisode romain grégoire alors lui il faut absolument le laisser grandir mais à tout prix parce que vu ce que je vois là en termes de course par étape grimpeur là je me dis qu'en fait ça se trouve le type va à 81 donc j'en sais rien mais je pense que notre meilleur jeune ce serait peut-être lui on va attaquer le critérium du dauphiné juste encore un mot par rapport à la jeunesse et au scouting et compagnie j'ai aussi savez nos scouts là à travers le monde j'ai repéré un petit français qui a l'air vraiment intéressant je vous montrerai prochainement lui je pense c'est un futur courant par étape voilà lui je pense qu'il a 18 ans et il peut être c'est un auvergnat et il peut être peut-être très intéressant dans l'optique de la suite voilà donc peut-être plutôt donc jouer la carte de la jeunesse sur la groupama fdj u23 ou u21 u23 il ya personne qui crève qui crève l'évidence non il ya personne pour moi qui est qui va qui va évoluer suffisamment je pense qu'il ya pas de mauvais courant mais mais ça ça ne marchera pas donc peut-être en se reprendre un ou deux sous contrat quand même pour pour le principe de faire devenir équipier mais ce sera tout voilà donc parenthèse refermée nous sommes sur le dauphiné avec une adversité qui s'appelle essentiellement jumbo visma puisque c'est sacré de jambos visma ont trouvé le moyen d'emmener ici primozroglich et yonas vinggaard donc moi j'établis mon plan de bataille sur cette étape 1 c'est d'essayer de d'être encore dans la descente à deux ou trois de préférence avec geniettes et godu dans le coup voire madouas oui et puis en revanche torah army rye même stuart à ski vont servir simplement à se positionner dans ces en pensant à ce que je viens de dire quoi donc ici je vis la victoire d'étape clairement on va pas se mentir vis la victoire d'étape et peut-être même le petit gain au général on va on va pas transiger donc army rye roule il reste encore des échappés mine de rien mais à partir du moment où on met en route on se fait pas de soucis à la philippe katak tiens bam ça y est julien il plante sa banderie pour nous ça va on a encore de quoi réagir on a encore largement de quoi faire michael store peut-être pour y aller voilà c'est très très bien ça on se réorganise armira il se relève à la philippe est repris jane lee et yonas wing guard attaque très bien très très bien ça me va tous les jours parce qu'on va les contrôler regardez les deux échappés sont en ligne de mire et on devrait réussir à basculer même si il ya un repla au sommet on devrait réussir à basculer à trois six géniette s'accroche à les géniettes ma doit s'y faire un très très gros effort allez voilà ça va il a réussi à basculer kevin géniette pourquoi je j'accorde tant d'importance à aux luxembourgeois parce que tout simplement il est hyper polyvalent il va notamment être capable de nous lancer un sprint lui avec madouas qui ensuite lâche godu un espèce de poisson pilote valentin et david godu ensuite qui est lâché après un bon travail inaugural de géniettes allez voilà chez david godu la victoire peut-être et non mais mais c'est pas grave on fait deux et trois voilà il n'y a pas de honte on fait deux et trois derrière julien la philippe qui s'est imposé joliment puis surtout il ya eu des écarts c'est ça qui est intéressant c'est que dès le départ on a un peu fait perdre du temps à certains gardez pitt coq par exemple toujours intéressant puis il y en a un autre qui va perdre du temps ici c'est primos roglitch donc il fallait pas se faire piéger sur cette étape 1 et honnêtement on s'est pas fait piéger on a même plutôt profité de la situation pour faire perdre un peu de temps à certains voilà voyez on aperçoit jorgensen 31 secondes on aperçoit landa 41 enfin moi avec le la bonne de dalaf mais voilà donc c'est plutôt pas une mauvaise affaire qu'on fait la héros glitch je vous le disais qui est un petit peu plus loin étape 2 alors celle ci je veux pas avoir les mêmes ambitions dessus parce que comment dire j'ai été obligé de tricher ah ouais aveux terrible confidence affreuse pourquoi j'ai été obligé de tricher parce qu'en fait cette étape je la joue et tout comme d'hab one shot moi j'aime je déteste je déteste recharger mais c'est vraiment une horreur pour moi ça fout une partie en l'air en fait donc jamais recharger pour autant j'ai gagné cette étape je la joue comme ça vraiment la fleur au fusil je suis un peu agressif sur la fin et puis puis c'est tout quoi et qu'est ce qui se passe je gagne avec génie derrière un bon travail d'aski ou je gagne avec stewart je sais plus enfin des deux bon d'accord mais surtout aucune combativité du peloton du coup je me dis bon attends c'est bon c'est bon on n'a pas bien vu là on reprend je voulais pas vous proposer ça voyez je voulais pas vous proposer un triplé génie est-ce qui stewart vous comprenez probablement non alors qu'il y a mathieu van der poel il y a la philippe il y a non il y a pitcock bref il y a une il y a une palanquée de super bons coureurs donc je n'avais pas envie de proposer ça je la rejoue il se passe plus ou moins la même chose banquée donc bah je vais rester sur une stratégie agressive sauf qu'on va se mettre dans des roues et on va essayer de pas gagner voilà vous voyez où j'en suis j'en suis à essayer de pas gagner une étape juste parce que le jeu m'a trahi quoi et que que là dessus franchement c'était j'ai passé un très très mauvais moment à à devoir rejouer c'est affreux un affreux de rejouer donc est-ce qui fait un super boulot génie est stuart madoise godu nickel jusque là on est bien huit kilomètres on va pouvoir aller maintenant choisir des roues surtout pour pas permettre à l'ia de faire des bêtises donc store dans un dans une godu dans l'autre madoise encore dans une autre roue probablement voilà vanderpoul c'est intéressant ça comme roue et puis derrière et bien voilà tant mieux merci d'attaquer merci beaucoup donc je mets stuart en fait dans la dans la roue de vanderpoul et je me dis qu'au moins là on va avoir une jolie lutte et tout c'est pas mal en plus si jake stuart pouvait la prendre mais de cette façon là c'est beaucoup plus jolie godu est dans la roue d'alaphilippe génie est madoise c'est juste pour contrôler ou l'accélération de mathieu vanderpoul somptueuse et du coup là quand même je m'autorise à sprinter un mince quoi au bout d'un moment ça suffit donc bah écoutez voilà ce qu'il se passe victoire de vanderpoul bien deuxième place pour valentin troisième pour hit and hit girmai qui a réussi à exister bien joué derrière sont présents carapace vingegaard indli roglic simon yates vous les faites au souvenir notamment voilà notamment tous ces hommes là on va dire que au moins ça va on la gagne pas donc j'accepte on passe parce que encore une fois procycling manager si c'est synonyme de devoir rejouer des choses c'est une horreur ça donne envie de d'éteindre le jeu en fait et de partir sur autre chose voilà donc je déteste ça mais vous voyez je me suis quand même arrangé pour perdre parce que c'était impossible de gagner de la manière dont j'ai gagné deux fois consécutivement en plus bref étape 3 allez fin du cauchemar terminé on n'en parle plus jamais étape 3 bon celle-ci si elle n'est pas pour un sprinter je ne sais pas pour qui elle est donc on va voir on va voir n'oublions pas qu'on a quand même non j'ai mis Arnaud démarre sur le j'ai mis Arnaud démarre sur le tour de Suisse donc ici au sprint je ne peux qu'espérer une config du genre Esky Genietz Stewart pour conclure ça peut être sympa ça j'aime bien en plus Jake Stewart ça peut être à l'avenir plutôt le poisson pilote de Paul Penouet quand Paul Penouet aura progressé mais en attendant il a quand même le droit de sprinter ici ou là donc coureur précieux je l'évalue bien Stuart il est intéressant Esky aussi d'ailleurs il est très intéressant aussi il y a de bons jeunes globalement il y a vraiment même parmi les étrangers quelques coureurs vraiment sympathiques je dis même parce qu'il y a essentiellement des français à la groupe AMA et FDJ donc c'est pour ça l'orientation choisie par par la direction sportive alors on est dans le final que va-t-il se passer Guillermay Van Der Poel encore verra-t-on encore quelqu'un d'autre peut-être sprinter victorieusement on verra bien nous on va juste se poser à l'avant regardez en plus on est gêné là mais c'est très bien ça frotte ça frotte c'est pas évident de se positionner comme on le souhaiterait Madouas maillot jaune on n'a pas touché un mot mais au passage petit honneur pour Valentin regardez je suis enfermé de A à Z il faut juste réussir à sortir là ici il y a la place à gauche allez Kevin tu me lances ça oh là là il a été freiné il a été freiné par quelqu'un et ça ça va mettre en déroute nos chances de sprinter convenablement victoire de Consoni Simone et Consoni vous voyez j'ai jamais réussi à passer là où je voulais et ben là aussi c'est pas mal après tout on n'est pas avec le meilleur sprinter on est très très loin d'être le meilleur train et en plus ça frotte et on se fait on se fait un peu tasser à un moment donné ben j'aime bien je trouve ça je trouve ça réaliste en fait j'aime bien j'aime bien être tassé comme ça et subir quelque chose les aléas du sprint Valentin conserve le maillot jaune bon alors je vous rassure après l'étape 4 il ne l'aura plus parce que ce contre la montre de 30 km sur terrain pas loin d'être plat même si voilà vous voyez il y a un peu de pente mais il n'y a rien de significatif ce contre la montre va être difficile Bruno Armiraille notre champion de France du contre la montre individuel va ouvrir le bal il va plutôt bien se comporter regardez il ouvre à 80 81 vers là voilà il va dépasser telle une fusée je ne sais quel coureur les deux tiers les premiers deux tiers de ce contre la montre à 78 80 d'effort ouais je trouve que c'est assez bien après la fin il faut faire avec ce qui nous reste parce que vous voyez il y a 3% environ peut-être presque 4% bref on on est pas mal ici on est pas mal Bruno il nous fait un bon temps il est deuxième on va voir combien ça dure et est-ce que est-ce que finalement un si bon temps que ça ou pas ça ça sera après donc j'ai relevé Stuart parce qu'il est un peu malade Aski Stora m'ont confirmé ce que je pensais en termes de d'efforts à mettre à tel ou tel endroit même s'ils sont moins spécialistes qu'Armira et donc ça peut aussi fausser la compréhension des choses et on arrive bientôt alors voilà Kevin Geniette c'est pareil on l'utilise encore en testeur il n'y a aucune ambition au général pour notre luxembourgeois allez je spoil il sera champion du Luxembourg en simulation donc Kevin Geniette aura un joli maillot sur le tour de France il sera champion du Luxembourg parenthèse refermée David Gaudu à plus 3 ce jour là yes ça ça fait plaisir en revanche pourquoi est-ce que j'annonçais malheureusement le la perte du maillot pour Madoise c'est que à moins 3 il ne le conservera jamais donc je le relève déjà je me dis qu'on aura peut-être de la stratégie qui sera facilitée par ce retard pris par Madoise l'envoyer devant servir de point d'appui à David Gaudu les dernières étapes du Dauphiné sont difficiles donc on ne sait pas de quoi on peut avoir besoin donc je préfère le relever David meilleur temps intermédiaire au deuxième alors certes il y a quelqu'un qui est passé 11 secondes mieux mais il est sur le point de nous faire un très bon contre la montre David Gaudu et ça c'est pas mal à plus 3 un très bon contre la montre parce que sur le Tour de France quand il y aura le contre la montre de l'étape 16 là on sera sûrement à plus 3 aussi parce qu'avec tous les bonus qu'on a le stage et compagnie course préférée que sais-je récupération le plus 3 je l'aurai ce jour là ou plus 2 au pire donc c'est bien de savoir que David Gaudu peut très très bien se comporter même s'il a fait un poil moins bien qu'Armiraï il peut très bien se comporter quand il est en bonne forme sur un contre la montre qu'il n'est pas forcément taillé pour lui donc voilà comment bon évidemment Ethan Hater va survoler ce contre la montre lui il est d'un autre monde mais mais je suis très heureux d'avoir bon alors surprenamment battu Vingegaard là dessus un Philippe qui a été bon également voilà McNulty Hindley vous voyez on commence à voir apparaître une certaine hiérarchie dans ce Dauphiné et c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal de voir les choses se dessiner étape 5 elle n'est pas encore montagneuse elle est on la qualifiera de vallonnée avec comme une vraie possibilité de faire la différence sur la fin et j'essaye d'envoyer Valentin ben oui il faut en profiter on a beaucoup de retard Valentin dans l'échappée et là il va se produire quelque chose vraiment de regrettable c'est que Mathieu Van Der Poel très bien placé au général a sauté dans la roue de Madouas alors pourquoi en fait j'ai compris après coup c'est au nom de la surveillance pour le maillot vert parce qu'en fait Madouas est pas mal placé du tout au classement je sais plus s'il est premier ou deuxième ou troisième mais il est très bien placé Laporte et Van Der Poel ça semble les intéresser et ce qui va expliquer et d'ailleurs Guirmail aussi et c'est ce qui va expliquer que même quand j'essaierai de me débarrasser de Van Der Poel en me disant ça va il va se relever c'est bon en fait c'est lui qui va faire avec la porte vous voyez une chasse au Valentin Madouas c'est marrant on voit les trois qui sont concernés justement parce que parce que je vous disais donc on a compris t'as pas le droit de partir Valentin t'es surveillé bon alors en l'occurrence on va quand même réussir à partir mais bien plus tard et au prix de je ne sais quels efforts donc là Laporte Van Der Poel et tout ne disent rien et Valentin va juste pour la gloire se faire un petit sprint GPM Groschartner et Consor n'ont même pas pu contester ça et puis après on va s'intéresser à l'écart on va regarder si il y a un bon de sortie pour cet échappé ou si pas vraiment et ça s'entend mal et ça ne veut pas prendre les relais que ce soit Hulgard ou Romo ou le hongrois Fetter Groschartner personne ne veut rouler moi j'ai bien compris allez ça va merci au revoir puisque personne ne veut rouler on se relève on économise nos forces IF fait la chasse et puis nous on va commencer aussi à jouer un rôle ici vous voyez Armirai Storer Genietz qui commence à se placer c'est parti pour une jolie difficulté à l'issue de laquelle il n'y aura plus qu'une descente donc ça on connait sur PCM sur les scénarios qui nous sont un petit peu favorables à nos joueurs c'est lorsqu'il y a comme ça juste une descente alors là j'ai un petit problème à l'allumage c'est que finalement j'aurais peut-être dû mettre tout de suite Godu et Madoes dans la roue bref c'est pas le cas du coup ils sont protégés une protection de Eski sur Godu Armirai qui accélère et encore Michael Storer et Kevin Genietz pour pouvoir donner un peu de peps et d'éliminer encore peut-être quelques-uns qui seraient piégés sur cette dernière ascension du jour allez c'est qui c'est Primoz Roglic qui accélère oui c'est Roglic derrière Godu arrive à sauter dans la roue de Genietz au prix d'un effort Maduas bon allez relève-toi mon grand c'est pas grave Heiter à la Philippe s'accroche c'est fou comme Ethan Heiter muni du maillot jaune est un autre homme il est je sais pas il paraît ça paraît être je ne sais pas une espèce de Wout Van Aert améliorée quoi le type dès qu'il a le jaune il est injouable peu importe Genietz va être chargé d'emmener Godu le plus loin possible pour faire des différences à la Philippe Roglic qui ont attaqué mine de rien il y en a un qui n'est pas là ou qui est juste dans le groupe juste derrière c'est Vingegaard et ça ça peut s'avérer être une bonne une bonne chose pour nous de mettre un petit éclat à Jonas Vingegaard allez sprint descendant donc on consomme très très peu pour Kevin Genietz David dans la roue et on lâchera le Godu sera lâché au bon moment regardez hop David Bilbao et Alaphilippe sont trop courts David Godu a été bien lancé parfaitement bien voilà et c'est comme ça qu'on s'impose malgré le retour de Van Der Poel qui précède un peloton des favoris au sein duquel on voit à peu près tous les noms qui comptent voilà on prend cette étape là il faut bien en prendre une de temps en temps et surtout celle-ci est importante parce que et pourquoi est-ce que je m'autorise à le faire parce que David Godu avant même d'être un coureur de grand tour d'ailleurs il faudrait avoir un débat là-dessus David Godu est-il vraiment un coureur de grand tour ce sera intéressant il a énormément travaillé pour le devenir l'est-il je sais pas je pose la question moi je ne possède pas la réponse vous me direz ce que vous en pensez pour moi David Godu c'est en premier lieu un puncher capable à des moments de fulgurance en montagne souvenez-vous Tourmalet 2019 ok quand il lance Thibaut bon ok mais il pubia pas que ça non plus il a des références David Godu est-ce que c'est un grimpeur est-ce que c'est je pense est-ce que c'est un coureur de course par étape je l'ignore je l'ignore par contre ce qui est clair c'est que c'est un puncher et donc c'est au nom de ça que je me suis permis d'appuyer fortement sur cette étape là pour aller prendre du temps aux uns et aux autres voilà Ethan Heater sera peut-être amené à laisser son maillot à l'issue de l'étape 6 on verra s'il résiste dans les différentes ascensions dans l'enchaînement final là on verra bien si c'est faisable pour lui quoi qu'il en soit vous voyez parfois peut-être une image qui semblerait presque laguer ou saturer pas s'en inquiéter c'est juste parce que souvent mon ordinateur fait plusieurs choses en même temps il n'y a pas besoin de désactiver les ombres je ne sais pas quoi quel réglage non non c'est juste que je lui demande énormément et que des fois le pauvre pendant qu'il y a une course PCM qui se fait enregistrer il fait il fait encore d'autres tâches qui sont difficiles et qui bouffent de la rame parenthèse refermée pour juste signaler que ça a cassé ça a pas mal cassé parce que l'échappée n'a pas été acceptée par le plus gros des équipes de favoris ce qui produit un effet très simple c'est élimination par l'arrière avant même le début des difficultés donc ça promet nous on a réussi à rester groupé mais mais je pense que ça va sauter très très rapidement ici vous avez notamment IF qui est pas mal présente IF est bien présente je pense je pense Indli aussi fait rouler la Borance et encore dans tout ça vous avez pas encore vu la Jumbo Visma vous avez plusieurs équipes qui sont pas encore signées regardez ils montrent un peu le nez à la fenêtre là les Jayco Alula de Simon Yates bref Brandon McNulty qui est sorti au moment où Iternator lâche c'était quand même un peu programmé la perte du maillot jaune aujourd'hui pour Iternator et on essaie d'être présent alors que certains ont déjà tenté des sorties vous voyez là Philippe et Simon Yates qui sont sortis à la la poursuite de Brandon McNulty et j'ai espéré à un moment donné rentrer dans la descente avec Bruno Armiraille ça m'aurait fait un soutien supplémentaire ça aurait pas été de trop en revanche non il ne rentrera pas pourquoi parce qu'il y a eu justement ces mecs là qui s'étaient échappés et donc Peloton qui a roulé très fort pour les reprendre donc vous savez tout à 5 km un petit peu moins du sommet Simon Yates accélère est-ce que ça va être déterminant Buitrago Alaphilippe Vingard il sait qu'il y a encore du temps il s'excite pas Alaphilippe et Yates plafonnent les favoris reviennent oh là là avec un Mathieu Van Der Poel de Gala là on l'attendait peut-être pas non plus c'est un peu craignos allez il y a un mur de toute façon pour terminer là donc il n'y a pas de problème on a le temps de bien se positionner merci Valentin pour le bon boulot effectué David Gaudu saute dans la roue qui va accélérer ici et déposer tout le monde Carapace aura bien suivi à la Philippe Yates son prix à la Philippe Yates limite les dégâts et nous derrière on s'accroche pour limiter la casse également ah c'était une étape très animée sur la fin ça a été compliqué de garder les bonnes roues mais on l'a fait je pense qu'on a limité les dégâts après on aurait pu espérer mieux ici mais mais Primoz Roglic a eu le jump qu'il fallait il a eu la gniac pour aller chercher cette étape d'ailleurs ça ça ouvre un sujet je vais juste commenter le classement général après 6 étapes et après on en parle à la Philippe 19 secondes sur Gaudu Roglic et Vingord à plus d'une minute ça sent bon le top 3 quand même là pour David vous êtes d'accord arrivé à la croix de fer pour l'étape 7 ouais il y a il y a une question qu'on peut se poser qui est induite par tout ce qu'on voit là pendant ces que ce soit juste avant ou que ce soit maintenant dans l'annonce même des favoris de l'étape c'est qui le leader chez Jumbo Visma en fait c'est Vingord ou c'est Primoz Roglic pas vrai question je me la suis posé un bon moment avant de vous allez voir la réponse on va la voir on va avoir notre réponse mais pour autant c'était pas une évidence dans les 6 premières étapes moi j'ai trouvé que chacun jouait sa partition enfin surtout Roglic en fait Roglic semblait jouer une partition de soliste pendant que Vingord semblait plutôt avoir le soutien de l'équipe donc voilà est-ce que c'est confirmé Roglic qui s'y met juste pour dire à Jos Van Hemden notamment qu'il faut y aller il faut rouler c'est à eux d'assumer la poursuite parce qu'apparemment ni la Sudal Quickstep ni la Groupama FDJ n'ont envie de poursuivre cette échappée après si ça va au bout ça enlève les bonifs ça peut permettre aussi que les favoris s'attaquent moins moi limite ça ne me dérange pas trop ça ne me dérange pas tellement c'est pour ça que je ne roule pas en fait par contre la Jumbo Visma c'est pas dans leur intérêt eux ils veulent jouer la gagne aujourd'hui et ça se voit quand ils jouent la gagne ils mettent des hommes bien devant là et alors il y a quand même un aspect intéressant ici c'est que Roglic roule vous voyez on a un début de réponse Roglic me semble moins protégé que ne lève Ingegarde donc même si là il se relève même si là il roule sans rouler c'est un faux relais de Primoz Roglic sur la toute fin de cette séquence là voilà Tobias Foss et Esman c'était en attendant en fait Roglic lui il fait les petites séquences intermédiaires là quand il faut que les équipiers se réveillent et reviennent rouler on doit changer d'équipier il assure ce genre de situation Foss s'est relevé Wingard attaque waouh c'est animé attaque à plus de 70 kilomètres de l'arrivée signé Jonas Wingard alors là c'est soit génial soit catastrophique mais il n'y a pas il n'y a pas forcément d'intermédiaire entre les deux McNulty qui s'accroche alors qu'il était échappé c'est pas bon signe pour Wingard parce que ça veut dire que ni l'un ni l'autre n'en peuvent plus alors que normalement Wingard devrait lui en rester donc bon ok on va quand même essayer de se porter un peu à l'avant on voit que Carapace a l'air bien on voit que Michael Landa Simon Yates Jane Lee sont pas mal ça va basculer ici sommet je crois que c'est la Madeleine qu'on a fait dans un premier temps voilà Valentin qui sera là Michael Storer on l'a pas perdu c'est parfait c'est parfait d'avoir encore deux soutiens pour David Gaudu je suis encore influencé par mon Giro Pitcock refera son retard même s'il avait un peu subi dans la toute toute fin de la Madeleine il va revenir on notera la présence intéressante de Jorgensen qui est vraiment bon qu'est-ce qu'il est bon ce coureur ça me donnerait presque envie de terminer mon tour de France avec Trek pour pouvoir recruter Jorgensen chez Trek tellement le coureur me plaît ah ça rentre et c'est très bien pour nous on a récupéré Kevin Genietz très très bon ça du coup on va pouvoir faire un roulet Kevin parce que là sinon ça s'était arrêté de rouler donc là on peut faire rouler Kevin Genietz sans mettre à mal notre future stratégie pour entourer David Gaudu pour le reste de l'étape et puis de toute façon c'est simple parce que Jumbo Visma a aussi repris des forces et retrouve des coureurs qui sont capables eux aussi de rouler du coup je décale Stor dans la roue de Madouas donc de Gaudu en fait et j'utilise plutôt Genietz en protection autant qu'à faire économisons-nous puisque Jumbo Visma a l'air de vouloir mettre un rythme très très élevé dans cette fin d'étape j'aime bien quand Jumbo Visma commence à être agressif parce que en général ça va être spectaculaire et pas dire qu'ils font preuve de panache on est dans un jeu mais il y a quand même des tentatives d'attaque là des moments qui sont sympas par exemple là vous voyez Roglic qui roule il n'est pas dit que ça n'annonce pas une petite attaque de Vingegaard même on la sent venir dès lors que Roglic va un poil s'écarter ça risque de partir d'ailleurs là d'ailleurs qui y va il y a quelqu'un qui va y aller c'est obligé nous on récupère Madouas du coup dans cette toute petite partie où il y a une accalmie allez Roglic qui s'y remet mais Roglic vraiment dédie son travail à Vingegaard la hiérarchie ici à Jumbo Visma elle est très très claire nous hop je vole les points toujours ça te fait pour un col hors catégorie moi je dis ça se refuse pas et et on va basculer après une courte descente vers la montée du col de la croix de fer alors Roglic continue à faire le boulot bon on sait qu'à un moment donné il va s'écarter Alaphilippe j'ai pas trop de doutes je sais qu'Alaphilippe va va canner regardez c'est le cas voilà il a du mal le problème c'est qu'il reste plus énorme à David Godu non plus au moment où Vingegaard évidemment et Yates sont sortis je dis évidemment pour l'un mais vu le tempérament offensif de Yates dans le jeu bah c'est pas trop surprenant non plus et là on va avoir une petite surprise regardez Carapace blam il plante une accélération Richard Carapace qui laisse tout le monde sur place regardez même le duo qui était sorti Vingegaard Simon Yates ne va pas être en mesure de suivre le rythme de l'équatorien qui s'envole peut-être vers une splendide victoire sous ce dauphiné et qui sait peut-être mieux s'y affiniter il y a peut-être mieux à aller chercher qu'une victoire d'étape encore pour Carapace nous on est mais mort de chez mort on est au bout de notre vie là mon David avec plus un bah oui on peut pas non plus avoir plus trois tout le temps la chance c'est pas c'est pas tout le temps ouais on est dans un on est à notre place quelque part on est dans ce groupe avec Yates avec Jorgensen avec Jane Lee et puis devant à noter un très bon Mikel Landa puis après il y a l'explication pour la pour la première place que quand même Vingegaard est rentré bon bah là ça fait plus mystère celui qui va prendre le maillot jaune à l'issue de cette étape on le connait ce sera ce sera Vingegaard vraisemblablement et on a plus d'essence derrière c'est fini on est on est complètement HS moi j'aurais pu mettre un petit effort relais à 59 pour essayer de me donner une chance je prends un peu de barre rouge mais honnêtement je considère que c'est fichu en fait Carapace sème Jonas Vingegaard dans le dernier kilomètre ou le dernier kilomètre et demi il termine lui aussi quand même difficilement il arrive à mettre presque une quarantaine de secondes dans la vue du fabuleux Danois waouh quel claque claque sur le Dauphiné claque pour nous parce qu'on prend quand même assez cher et claque également pour Vingegaard malgré la prise du maillot jaune que de se faire à ce point là dominé par Carapace bon on va voir ce que ça donne parce que les conséquences vont être assez à mon avis assez spectaculaires au niveau du classement général j'ai pas eu mieux que ça comme ralenti parce que des fois on nous propose un truc où il y a un énorme poteau avec un panneau publicitaire qui bloque tout donc merci 3-16 subi par Gaudu sur Carapace ça veut dire que Carapace va venir se classer devant David voilà et largement d'ailleurs David troisième Vingegaard n'est même pas maillot jaune puisqu'en fait c'est Carapace qui se retrouve leader pour 12 secondes avant la dernière étape de ce Dauphiné donc là waouh on s'y attendait pas à tout ça c'est assez étonnant qui sont les favoris les Jumbo Visma tiens donc est-ce qu'ils vont réussir à reprendre 12 secondes à Carapace pour Vingegaard là on va voir ça va être tout l'enjeu ici moi je pense que oui mais on sait jamais des fois on a des surprises on a des des bonnes surprises à noter je ne l'ai pas dit en passant mais que nos coureurs finissent ce Dauphiné épuisé vraiment épuisé à tel point qu'il y a quelques jours plus tard la Mont Ventoux classique pendant le tour de Suisse et que j'avais prévu d'en inscrire certains à cette à cette Mont Ventoux classique mais je vais être obligé de retirer leur inscription tellement ils vont terminer ce Dauphiné mais cramer et par pitié on ne va pas hypothéquer nos chances d'être frais sur le tour de France donc les Madouas Godu Storer Geniette Sarmirail qui seront sur le tour eux interdits de course avant allez on va dire au minimum le championnat national quoi vers le 25-26 juin voilà donc oui à ce moment là je les alignerai mais après sinon c'est bâché il y a stage repos entraînement voilà c'est tout aussi je me suis amusé à traîner vous avez vu les équipiers on ne sait pas ce que AG2R la mondiale fait d'ailleurs ce n'est plus AG2R la mondiale c'est AG2R Citroën on ne sait même si Citroën c'est retiré tiens Stoyven qui prend un GPM pourquoi pas pourquoi pas AG2R je ne sais pas ce qu'ils foutaient à rouler là c'est encore le cas peut-être qu'ils veulent sauver une 11ème place de chez Paki bref étrange 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 quoi qu'il en soit les meilleurs sont là et le petit enchaînement final va nous donner la vérité moi j'ai envie de tenter quelque chose parce que David à plus 1 il n'est pas mal il a été protégé pendant toute l'étape les ascensions là aujourd'hui ne sont pas très longues à part le col précédent donc c'est plutôt favorable à David Gaudu d'avoir des ascensions relativement courtes surtout que derrière il y a une jolie descente puis un mur donc là là on est sur le qui-vive on est prêt à sortir et honnêtement on ne va pas se gêner vous voyez fort pourcentage allez j'y vais voilà très très bien on l'avait senti allez j'y vais c'est Alaphilippe qui a initié le truc à Mollema qui a suivi il y a Vingord surtout qui a également suivi Stuyven qui se fait dépasser à ce moment là c'est mythique il est allé loin il y a Spar Stuyven sur cette étape là et allez on en remet une on en remet une après tout je fais le jeu de Jumbo Visma mais c'est pas grave c'est pas grave on est on est pas mal ici voilà Carapace qui doit travailler peut-être qu'on peut récupérer une place si on fait craquer Carapace parce que lui il a plus d'équipier donc allez pourquoi pas on joue la gagne encore tiens Carapace qui est rentré ok parfait pas de problème tu t'es consommé grand et nous on s'est économisé pendant ce temps là Roglic qui revient au travail pour Vingegaard là l'objectif de Jumbo Visma c'est clairement d'attaquer de déstabiliser Carapace c'est quand même particulièrement marqué moi tant que Roglic fait son boulot à la limite je laisse je laisse on est calé dans sa roue on a Vingegaard juste derrière Carapace il est quelques coureurs plus loin ça veut dire qu'il réagira pas idéalement à une attaque allez c'est parti Roglic s'est écarté c'est un petit peu le message qu'on attendait attaque de Godu Vingegaard qui suit Roglic qui suit Carapace obligé de travailler pour rentrer mais au train il n'attaque pas il répond calmement nous là on va quand même laisser non plus les Jumbo Visma bosser pas rigoler non plus on creuse on creuse 30 secondes 30 secondes c'est pas mal peut-être bientôt 40 au moment on est au bout on est proche de la rupture avec David Godu mais on s'accroche il reste moins de 2 km Roglic qui fait un boulot immense on approche des 50 secondes d'avance pour ce groupe là sur le groupe Carapace on a peut-être même la minute en ligne de mire oui la minute donc Roglic fait un énorme boulot il est en train de permettre à Vingegaard de gagner ce Dauphiné ah là là zut il nous manque pas grand chose au sommet mais Carapacine Libouitrago je pense qu'ils n'ont plus grand chose non plus dans les jambes allez nous on va essayer de profiter de la descente pour rentrer parce que Godu il a 76 et Roglic Vingegaard ils ont 72 chacun bon d'ailleurs à mon avis ça a dû être revu en cours de route parce que quand vous avez vu la descente que nous a fait Vingegaard l'autre jour dans le contre la montre de l'étape 16 du Tour de France c'était un tel un tel masterclass mais bon croire que pour cette partie là c'est 72 voilà et donc Godu Roglic allez là on va essayer de s'accrocher il y a peut-être une jolie victoire de prestige à prendre peut-être Roux de Vingegaard non allez oui Roux de Vingegaard Roglic qui lâche toujours une belle avance sur Carapace Indli Simon Yates et compagnie allez 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 on s'accroche et là j'essaie de dépasser Vingegaard allez Carapace dans le dur ouais ça va ça va être terrible pour l'équatorien ici ah quel dommage nous n'avons pas réussi à dépasser Vingegaard qui s'impose ici magnifiquement on fait une jolie deuxième place et puis surtout ce qui est crucial c'est que Carapace prend très cher on est peut-être même deuxième avec un peu de chance on est deuxième au général à voir en tout cas il y en a un qui a gagné le Dauphiné c'est Jonas Vingegaard ça c'est net Jorgensen aura vraiment bien existé Vanderpool je n'ai pas de mots pour 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 la résistance sur ce terrain là par rapport à ce que nous montre le récent champion du monde dès que ça s'élève j'ai pas dit ce dont il est capable parce que moi je suis persuadé qu'il est capable de faire ce qu'on voit là c'est juste qu'il ne le veut pas dans la gestion d'une saison mais dans la gestion de sa carrière tout simplement donc Gaudu qui est deuxième de cette étape là est finalement troisième quand même du général de beaux écarts mine de rien sur seulement 8 étapes de très très gros écarts le classement de la montagne zut alors on est deuxième on va rien gagner alors zut à part l'étape 5 mais on a quand même le classement par points voilà une petite consolation et puis de toute façon l'objectif il est atteint on est deuxième et déjà je trouve ça très très bien voilà je vous retrouve après la fin des des cérémonies de podium on va se retrouver très rapidement pour deux objectifs super importants que sont tour de Suisse et championnat de France voilà et là faut pas rigoler ça va être très très dur à plus bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie